Bonjour à tous, merci d'être présents ici aujourd'hui dans la salle hygiène. Je voulais vous présenter ce que je fais, comment je fais et où je vais. Donc là ça ne vous dit absolument rien, mais c'est pour vous présenter tout ça qu'on va avancer. Donc moi je suis Eric Claverie, j'ai 42 ans, j'habite pas loin d'ici dans le vignoble Nantais, je suis marié, j'ai trois enfants, donc voilà ça c'est mon pédigré familial. J'ai été pendant pas mal d'années technicien territorial dans la fonction publique, manager d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Et maintenant je suis préparateur mental, je suis coach mental. Donc en fait coach mental c'est développer les aptitudes mentales pour atteindre le bien-être et au-delà la performance, le tout dans la fluidité. Donc voilà, c'est une activité que je pratique maintenant depuis 4-5 ans, pas forcément pour les sportifs, pour les entrepreneurs également, pour les étudiants, pour tous ceux qui ont un objectif de fluidité et la volonté d'atteindre la performance via le bien-être. Donc voilà, alors tout ça, cette pratique, comment elle m'est venue ? Elle m'est venue parce que depuis 20 ans, au-delà de tout ce que je suis professionnellement, je suis aussi sportif de haut niveau. Je suis sportif de haut niveau dans le trail, dans l'ultra running même, puisque je pratique différentes épreuves. Donc j'ai commencé il y a 20 ans avec du triathlon. Alors pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas forcément le lien avec le sujet qui nous réunit là, mais vous allez très vite le voir. Donc j'ai commencé avec du triathlon. Donc triathlon, j'ai fait deux fois l'Ironman d'Hawaii. J'en ai fait neuf un petit peu partout dans le monde avec un objectif final, moins de 9 heures. Enfin voilà, des objectifs remplis. J'ai basculé ensuite sur le trail. Le trail, au bout de 3 ans, j'ai été champion du monde. Donc plutôt réussi. J'ai gagné pas mal d'épreuves avec l'Eco-Trail de Paris, la Saint-Élion, qui est une épreuve avec 10 000 participants. J'ai fait de l'Ultra-Trail également, donc l'Ultra-Trail avec des épreuves qui peut-être vous diront quelque chose. Si vous écoutez un petit peu les infos, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc notamment. Donc c'est le Tour du Mont-Blanc. C'est 170 kilomètres avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc sur lequel j'ai fait 6e, puis 8e. Donc voilà, j'ai fait la Diagonale des Fous à La Réunion, donc la traversée de l'île de La Réunion sur le même format, sur des parcours très exigeants aussi, donc avec deux 4e places, une 6e place et le Marathon des Sables, donc une épreuve par étape que je referai l'année prochaine. Et puis de l'aventure également avec le GR223, ce que vous pouvez voir. Donc le GR223, c'est en Normandie, c'est en off. C'est-à-dire que c'était un objectif que je m'étais fixé personnellement, de faire 700 kilomètres le plus vite possible. Donc j'ai fait ça en 4 jours et demi. J'ai également fait du 24 heures, je suis champion de France de 24 heures et recordman de France de 24 heures, 100 kilomètres, équipe de membres de l'équipe de France de 100 kilomètres. Voilà, j'ai un panel de disciplines qui m'a permis vraiment au fil des années de développer un petit peu toutes ces compétences mentales et d'avoir tout cet apport-là. Mais donc une épreuve que je n'ai pas présentée ici, qui me tient à cœur parce que pour moi, c'est vraiment l'épreuve qui est la plus importante, qui a été la plus importante dans ma carrière de sportif et qui pourtant n'était pas officiel, bien que j'ai été champion du monde de trail en 2011, bien que je sois recordman de France de 24 heures, bien que j'ai fait pas mal de résultats. Ça reste pour moi l'épreuve la plus forte. C'est le GR10. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le GR10, même si on est dans la salle hygiène et que la cartographie, tout ça, ça devrait pouvoir vous parler. Le GR10, c'est un chemin de grande randonnée qui traverse les Pyrénées. Donc ça va de la Méditerranée à l'Atlantique. Vous pouvez le voir. Donc vous connaissez tous les Pyrénées. Donc c'est un sentier qui part de Banyouls sur mer, côté méditerranéen, qui va jusqu'à Rendaille, côté Atlantique, qui traverse toutes les Pyrénées en passant par toutes les vallées. Donc la caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé et beaucoup de distance. Ce sentier, il représente 886 kilomètres, 50 000 mètres de dénivelé positif. 50 kilomètres de dénivelé positif, c'est pas mal. Ça fait presque six fois l'Everest. Donc tout ça, c'était pour moi un projet hyper important. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est une distance énorme, un dénivelé énorme que je n'avais jamais fait et donc qui a demandé une très grosse préparation, une préparation mentale, une préparation logistique, une préparation en termes de projection aussi. Et donc, c'est là qu'intervient ce qui vous rassemble ici aujourd'hui, l'exploitation des données. Moi, initialement, ce projet-là, il faut savoir que c'est un projet que j'ai commencé à mûrir deux ans avant de le faire. Donc ce projet-là, il a eu lieu en juillet 2020. En juillet 2020, c'est-à-dire juste après le premier confinement. J'habite le Vignome Nantais, c'est tout plat. Confinement, confiné. Donc pour le préparer, ça n'a pas été super évident. Je vous l'accorde. Quand on s'aventure là-dessus, moi, 50 000 mètres de dénivelé, même si je suis trailer sportif de haut niveau, c'est un dénivelé que je fais dans une année entière. Là, j'étais parti pour le faire en 10 jours. Le record, à l'époque, était de 12 jours et 10 heures. 12 jours et 10 heures, voilà, c'était une information pour moi que j'ai mise dans un coin. Je me suis rebasé sur moi ce que j'étais capable de faire par rapport à mes compétitions, par rapport aux épreuves que j'avais pu faire, par rapport aux chronos que j'avais pu faire, donc aux différentes données en termes de performance que j'avais pu faire. Et en soi, 10 jours, le calcul est simple. 886 divisé par 10, ça fait 88 km par jour. 50 000 mètres de dénivelé divisé par 10, ça fait 5 000 mètres de dénivelé par jour. Donc ça me fait 10 étapes par jour de 88 km avec 5 000 mètres de dénivelé par jour. Ça paraît beaucoup, effectivement, mais si on se rapproche avec ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire un UTMB, donc comme je le disais, 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé par jour, enfin 10 000 mètres sur l'épreuve, que je fais en 23 heures, rapporté sur une journée, c'est quelque chose qui passait. Donc voilà, par rapport à mon expérience, par rapport à mes ressentis, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraissait cohérent. Donc moi, j'étais parti sur 10 jours. C'est là que tout prend, tout commence. Donc cette préparation à l'événement, elle a donc duré, comme je le disais, donc ça a mûri pendant deux ans. Pendant une année, j'ai vraiment commencé à travailler intensivement dessus. Et donc, il a fallu tout constituer, donc constituer effectivement une équipe. Donc l'équipe qui, pour moi, était hyper importante, puisque j'étais parti vraiment dans ce projet-là, dans une optique de partage, de partage avec des personnes. Donc j'avais mis tout en place sur mon site internet, un suivi live avec de la cartographie, justement, une carto hygiène. Je fais un petit point pub, parce que c'est vrai que les supports hygiène restent quand même le meilleur support au niveau cartographie au monde, avec la précision que ça propose et tout ça. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, nous, en tant que trailer, de pouvoir travailler sur ce genre de support. Donc c'était constitué, tout cet aspect logistique, toute cette programmation, toute cette organisation en termes de matériel, mais aussi en termes d'équipe, puisque moi, je voulais le faire de la manière la plus performante possible, donc tout optimiser. Tout optimiser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui, pendant que moi je cours, s'occupe de toute la logistique pour m'accompagner, pour m'accueillir dans les vallées, pour pouvoir dormir, pour les ravitaillements, pour tout ça. Donc une personne de confiance qui soit la coordinatrice un petit peu du projet pendant que moi je cours. C'est en l'occurrence ma femme qui me connaît par cœur. J'avais mis en place aussi une kiné qui m'a suivi aussi, qui a permis d'entretenir la mécanique pendant toute l'épreuve et elle en a eu besoin parce que j'ai souffert au-delà de la souffrance pure de l'effort sur l'événement. Il y a eu quelques petits pépins. Il y a eu une foulure dès le deuxième jour avec une cheville qui a terminé, avec laquelle j'ai terminé, qui était énorme. J'ai eu une chute au septième jour qui m'a vraiment handicapé. J'ai chuté sur la hanche, ça m'a vraiment beaucoup handicapé. On le verra tout à l'heure. D'ailleurs, ça se retranscrit tout à fait sur les données qu'on a exploitées en débriefing. C'est vraiment très important en termes de logistique. Avec tout ça, il a fallu d'autres personnes pour servir de ravitailleur. Il y avait ma femme, il a fallu d'autres personnes sur des points un petit peu stratégiques, les passages de col, sur certaines voies accessibles pour me donner des ravitaillements complémentaires pour que je puisse optimiser tout ça. Il a fallu aussi, il y avait une équipe vidéo, il y avait une personne pour faire de la vidéo et pour faire un film sur l'événement qui m'a accompagné. C'est vraiment une organisation, une équipe à part entière. Donc effectivement, ce sport, cette pratique qui peut paraître individuelle, elle ne l'est pas du tout parce que sans cette équipe, je n'aurais absolument pas pu faire ce que j'ai fait et du coup, me projeter sur cette performance. Cette organisation, elle se base aussi sur le partage et sur un besoin. Comme vous pouvez l'imaginer, partir dix jours en montagne avec toute une équipe d'une dizaine de personnes, partir en montagne pendant dix jours, ça demande de l'alimentation, ça demande du matériel spécifique, de l'équipement spécifique, le camping-car, des véhicules, la logistique, ça représente quelque chose d'assez important. Tout ce qui est GPS, tout ce qui est suivi, suivi balise GPS et autres, site internet, ça demande vraiment une logistique importante. Donc effectivement, pour ce genre de projet, ça nécessite notamment des sponsors, une équipe de partenaires, donc différents partenaires qui ont chacun leur tâche. Certains m'apportent un soutien logistique, un camping-car, nourriture avec Sodebo, qui me fournissait de la nourriture lyophilisée, puisqu'ils fournissent le Vendée Globe notamment, et Toma Coville, leur speaker, donc ils m'ont fait bénéficier. J'ai eu Garage David en Vendée qui m'a permis d'avoir un camping-car. Il y a des soutiens financiers aussi, parce qu'il y a des choses que des partenaires ne peuvent pas forcément donner, les frais d'essence, les frais d'hiver, la nourriture, la restauration, l'hébergement, enfin il y a des choses que voilà. Donc j'ai pu notamment compter sur le bénéfice de deux soutiens financiers, notamment Bivouac qui est présent aujourd'hui sur le salon. J'ai eu Centre Accord, j'ai eu quelques partenaires. On a aussi des partenaires humains, oui j'en ai pas parlé, les partenaires humains, donc j'ai parlé de l'équipe, l'équipe qui était présente sur l'événement, mais il y a d'autres partenaires qui ne sont pas forcément présents sur l'événement, des partenaires humains, j'appelle ça partenaire humain, c'est-à-dire des personnes qui m'aident, qui me donnent leurs expertises, leurs expériences. Ça peut être notamment Bivouac par rapport à la data justement pour l'analyse des données tout au long de l'évolution de l'événement, je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est un météorologue notamment qui était à distance et qui tous les jours, deux, trois fois par jour, me donnait les projections météo à une ou deux heures. C'est hyper important parce qu'on sait qu'en montagne, les conditions météo peuvent évoluer très, très vite et ça, sur la performance, ça peut être fondamental sur la performance, mais sur l'avancée aussi dans le projet. Pourquoi ? Parce que quand on s'aventure en montagne et qu'on sait qu'on va avoir un orage, on ne va pas partir avec le même matériel. Si on sait qu'il va faire froid parce qu'on s'aventure de nuit, il va peut-être falloir prendre un peu plus d'alimentation pour ne pas tomber au niveau énergétique. Parce que je n'en ai pas parlé. Pendant toute la durée ça va quand même permettre de voir un petit peu l'intensité de l'effort. Une journée type, c'est 4 heures de sommeil, 19 heures de progression et une heure de pause. Pendant 19 heures, c'est avancé, avancé, avancé. Donc c'est vraiment très intense. Les pauses, une pause sur la traversée des Pyrénées, un ravitaillement, donc un ravitaillement dans chaque vallée. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à la projection, un ravitaillement dans chaque vallée. C'est 15 minutes maximum. 15 minutes maximum. 15 minutes maximum pendant lesquelles, qu'est-ce que je fais ? Je m'assieds. Ça, c'est le côté bien. Mais par contre, moi, j'ai ma femme qui me retire mes chaussures, qui me retire mes chaussettes, qui me sèche les pieds, qui me met de la crème sur les pieds, qui me remet mes chaussettes, qui me remet mes chaussures. Pendant ce temps-là, j'ai la kiné qui me fait du massage. Pendant ce temps-là, elles avaient préparé une table avec plein de nourriture. Donc, pendant ce temps-là, je mange. En même temps, pendant que je mange, j'analyse justement les données, le tronçon du parcours que je vais avoir à faire après. Donc, je suis vraiment dans la projection mentale sur ce qu'il me reste à faire. Et une fois que ma femme a fini ça et que moi, je continue à analyser mes données, elle va changer mon sac d'hydratation dans lequel j'ai mes ravitaillements pour faire les étapes qu'elle va remplir en termes d'eau, en termes d'alimentation pour que je puisse faire le tronçon d'après. Elle va recharger les batteries parce que j'ai un téléphone, j'ai un GPS, j'ai une caméra. Donc, tout ça, il faut le recharger. Le GPS est fondamental. Il me permet de justifier la performance puisque je suis suivi en direct pendant les 10 jours. Donc, tout ça, c'est vraiment une logistique hyper importante et c'est des points qui sont vraiment fondamentaux. Donc, c'est vraiment toute cette organisation en termes de logistique hyper importante. Donc, par rapport à tout ça, on va rester dans la préparation, donc dans le prévisionnel et donc, on va revenir, on va faire un petit feedback sur les données notamment. Les données, à quoi elles me servent ? Quand je suis dans la préparation, quand je suis dans une aventure comme ça, moi, c'est la première fois que je courais aussi long. Ma course la plus longue, ça a été, je vais prendre l'ultra trail du Mont-Blanc ou la Réunion, c'est le même format de course. L'ultra trail de là du Mont-Blanc, c'est 170 kilomètres, c'est 10 000 mètres de dénivelé. Là, je m'aventure sur quelque chose qui fait 900 kilomètres et 50 000 mètres de dénivelé. On n'est pas sur le même format, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Donc, c'est quelque chose auquel j'aurais pu quand même avoir un petit peu d'appréhension et un petit peu de peur, surtout quand on sort du confinement, qu'on s'est entraîné dans son garage, sur son tapis roulant et sur son home trainer pendant trois mois. Donc, au niveau préparation, je me suis super bien préparé, mais pas du tout dans le contexte pyrénées. Je n'ai jamais fait ce type d'effort, donc je pourrais commencer à cogiter à des croyances limitantes, à me dire, ouais, non, mais c'est pour peut-être reporter le projet, on verra, machin, ceci. Non, là, l'idée, c'est vraiment de se renforcer, de se créer des croyances dynamisantes. Moi, je suis un gros dormeur à la base. Si je ne dors pas 8 heures par nuit, je fais la gueule à ma femme le matin. Là, je partais pour dormir 4 heures par nuit avec 19 heures d'effort par jour. Donc, on n'est pas sur le même créneau. Il y a quand même quelque chose de différent. Donc, tout ça, c'est à travailler, c'est à renforcer, c'est à se créer ces croyances dynamisantes qui vont nous permettre le jour J, pendant l'événement, d'être justement en fluidité, d'être bien dans son épreuve. Donc, tout ça, notamment pour le sommeil. Le sommeil, c'était, donc, je me suis rapproché de Thomas Coville, justement, le skipper de Sodebo, avec lequel on a échangé sur comment lui gérer le sommeil quand il avait fait son Vendée Globe ou quand il fait ses tours du monde avec son Maxi Trimaran puisque les navigateurs ont cette particularité, les navigateurs auturiers ont cette particularité d'avoir des sites de sommeil, enfin, d'avoir une gestion du sommeil très spécifique. Donc, c'était toujours très intéressant. Je me suis fié avec des personnes qui avaient vécu ce genre d'expérience pour voir comment ils faisaient un petit peu, comment ils géraient leur sommeil, quel était leur ressenti, est-ce qu'ils étaient toujours lucides, est-ce que, voilà, dans quelle période de sommeil ça allait encore. Je me suis rapproché aussi de scientifiques, de deux personnes chercheurs à Toulouse qui travaillent dans l'aérospatiale et, voilà, dans l'aviation et l'aérospatiale puisqu'ils sont aussi soumis à ce genre de choses. Donc, ils sont vraiment très élaborés là-dessus. Je me suis aussi basé sur des personnes qui avaient fait ce type d'efforts sur des traversées de Pyrénées ou sur ce type d'efforts qui m'ont aussi permis d'avoir ce retour d'expérience que moi, je n'avais pas et donc, ça m'a permis de me renforcer au niveau du sommeil, au niveau de la gestion de l'effort et de la gestion de toute l'organisation derrière. Donc, moi, il me fallait un certain nombre de données. Là, on est sur du trail, comme je l'ai dit. On a vu tout à l'heure le parcours, donc la traversée des Pyrénées. Moi, j'avais besoin de visualiser un petit peu tout ça. Donc, ces données, comment j'ai fait ? Je suis parti sur des données sources. Donc, en fait, ce record, dans ces records, en off, ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire qu'on est tout seul et on va battre un record d'une trace. Donc là, c'est la trace du GR10. Ils sont homologués par la Fastest No Time. Donc, c'est un organisme américain qui homologue tous ces records et qui fournissent les traces. Donc là, j'avais pu récupérer la trace GPX via E. Donc, j'avais toute la trace GPX de Banyouls jusqu'à Hendaye, donc les 886 kilomètres. Déjà, j'avais la trace sous format GPX. Après, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je suis allé sous une autre donnée source qui est OpenRunner. C'est quelque chose sur Internet qui permet effectivement de faire ses traces, ses trails et de faire ses parcours. Donc, j'avais importé cette trace GPX que j'avais sur OpenRunner. en l'occurrence. Donc, OpenRunner qui utilise justement des cartes IGN qui sont très précises. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage aussi. C'est que ça permet d'avoir tous les lieux dits, d'avoir tous les passages de route, d'avoir vraiment une précision de lecture du terrain vraiment parfaite. Et en plus, une lecture du terrain au niveau dénivelé. J'ai fait un peu de course d'orientation aussi. Donc, c'est vrai que c'est les courbes de niveau. On voit bien les dénivelé. Tout ça, ça permet vraiment de se projeter dans ce que va être la traversée des Pyrénées. Cette traversée des Pyrénées. Donc, avec ces données sources et avec ce tracé, moi, j'en ai fait ma propre base de données. C'est-à-dire, on est allé sur Excel et j'ai repris ce tracé sur OpenRunner et chaque point, donc, je récupérais chacun des points importants. C'est-à-dire, il y en a entre 500 et 3 kilomètres. C'est-à-dire, un lieu dit, un village, un col, une vallée, un passage de ruisseau. Chaque élément caractéristique du parcours qui, quand moi, je serai sur le parcours, il sera vraiment visuel. Donc, j'ai listé toutes ces données en face desquelles j'ai remis toutes les données qui, pour moi, en tant que coureur, sont importantes. Donc, on retrouvait tout à l'heure, vous avez pu, vous voyez, voilà, ici, toutes les données qui peuvent être importantes. Donc, ça va être la distance, bien entendu, la distance totale, mais la distance entre chaque point. Ça va être le dénivelé positif, le dénivelé positif cumulé, mais le dénivelé positif ou négatif entre chaque point, savoir si ça monte ou si ça descend. Ça peut être différent aussi en termes de prévision de la logistique et tout ça pour moi, donc très important. Ça va être les distances partielles, je l'ai évoqué, la distance prévue des étapes, donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, et le dénivelé positif des étapes. Là, j'ai été dans une démarche progressive pour l'établissement de l'ensemble de mon projet. Donc, voilà. La première des choses, ça a été, globalement, de me projeter sur l'événement. Donc, je savais que je voulais partir sur 10 jours. Je connais la distance, donc globalement, ça me fait à peu près, j'arrondis à peu près 90 km par jour. Donc, logiquement, je m'établis des étapes tous les 90 km. Donc, ça donne à peu près ce parcours-là. Là, vous voyez, il n'est pas, on voit sur la droite, vous avez les kilomètres, sur la gauche, vous avez le dénivelé. Donc, normalement, 90 km par jour, ça devrait faire une ligne bien droite. Là, ça ne fait pas une ligne bien droite. Pourquoi ? En fait, déjà, on a des petites variations. Si on occulte le jour 7, on a des petites variations. Pourquoi ? Parce que mon objectif, avec tout ce que j'avais analysé par rapport au sommeil, par rapport au bien-être, par rapport à la performance et tout ça, il fallait que moi, je dorme à des endroits, donc que mes étapes, mes fins de journée se situent dans des vallées. Dans des vallées, pourquoi ? En bas de vallée, pardon. En bas de vallée, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en bas de vallée, j'ai une route, donc je peux bénéficier du camping-car, donc de bénéficier d'un lit confortable et non pas d'être dans un gîte ou en pleine nature à dormir, donc de bénéficier d'un sommeil plus réparateur. Je ne vais déjà pas dormir beaucoup, donc si je peux dormir bien, c'est quand même mieux. Donc de bénéficier de ce sommeil réparateur en vallée. On est en vallée, donc par définition, on est moins haut en altitude et quand on est moins haut en altitude, on dort mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'oxygène au mètre carré, ce qui fait qu'on a quand même justement encore une récupération plus importante. Le fait de finir mes étapes en fin de vallée, ça me permet de bénéficier de la douche du camping-car, du confort du camping-car, des massages, de la nourriture et tout ça. Donc d'avoir en fait une pause qui soit bénéfique pour ma performance. Pourquoi ? Parce que pour être frais, enfin pour être frais, on ne va pas dire que j'étais frais, je vous avoue que j'étais un peu fatigué, mais pour être plus performant le lendemain, le repos, la récupération est fondamentale. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on a ces petites variations. La variation du septième jour, elle s'explique pourquoi. parce que sur le tracé qu'initialement, moi, j'avais exploité, ça, c'est au niveau de Cotteret, le septième jour, si vous connaissez un peu les Pyrénées. Et au niveau de Cotteret, entre Luce Saint-Sauveur et Cotteret, il y a une petite particularité, c'est que le GR10, il se sépare en deux. Il y a une partie, on fait une montée de colle et on redescend. Donc c'est 1200, 1300 mètres de dénivelé positif et on redescend sur Cotteret. Et l'autre, en fait, on va sur l'orquette d'Ars, je crois, qui remonte bien plus au nord, qui est plus longue. Donc qui est plus longue, voilà. Donc pourquoi c'est plus court ? Parce qu'initialement, j'avais pris le passage où c'était plus long et je me suis rendu compte que a posteriori, que le record de 12 jours et 10 heures était basé sur le tracé plus court. Ce n'est pas des options, c'est juste de parcours différents. Donc moi, du coup, je me suis calqué dans un souci d'équité et puis pas par fainéantise, mais dans un souci d'équité pour être sur les mêmes bases que le record, je me suis basé sur cette trace-là, ce qui explique qu'il y ait une vingtaine de kilomètres de moins, je crois, sur ce tronçon-là parce que le parcours est 20 kilomètres de plus. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais en base comme parcours, donc avec la moyenne de distance et de dénivelé quotidien. Donc ça que j'avais établi tout à la base. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc j'ai pris, donc là, on est sur la donnée source, donc sur le site OpenRunner, c'est ce qui nous permet de nous proposer. C'est vrai que quand on a la trace, ça nous permet d'une part de voir la trace du parcours et d'autre part de voir le dénivelé. Donc en termes de visualisation, c'est super important et super intéressant parce que ça permet vraiment de se projeter et de se dire, bon, cette étape, je la prévois pour 90 kilomètres. Je vous expliquerai pourquoi elle fait 175. 90 kilomètres, mais je sais que j'ai quand même cinq ascensions. Ça permet de se projeter. Là, c'est un peu plus plat parce que dans le Pays-Bas, c'est un peu plus plat. C'est ce qu'on m'avait dit avant. Mais c'est un peu plus plat, mais il y en a beaucoup plus démontées. Et puis, ce n'est pas les mêmes pentes. Mais bon, peu importe. Voilà, ça permet vraiment de se projeter un peu mieux là-dessus. Donc ça m'a permis déjà d'établir ces étapes sur visuel. Et là, je suis parti dans la deuxième étape de mon établissement de la programmation des étapes en me basant sur justement ces données. Ces données, déjà dans un premier temps, moi, j'ai établi mon parcours dans une phase où je me suis dit toutes les étapes ne vont pas être identiques. Pourquoi ? Parce que la première journée, je vais être plus frais, je vais être mieux. Et puis qu'après, il y aura la fatigue et ainsi de suite. Et puis qu'au bout de quatre jours, le corps va commencer à s'adapter. Donc, je serai un petit peu mieux. Donc, je vais pouvoir repartir et je devrais pouvoir être au moins au même niveau, voire peut-être progresser même un peu plus. Même si la fatigue s'accumule, le physique, lui, va pouvoir compenser cette fatigue. Donc, je vais pouvoir être quand même sur des bonnes performances. Donc, moi, en fait, mon protocole de départ, ça a été de me dire 900 km, je ne sais pas ce que c'est. Moi, qu'est-ce que je connais ? Je connais l'UTMB, l'ultra-trail du Mont-Land. Le départ de l'UTMB, il est à 18h le soir. Il fait 170 km. Donc, en fait, je vais partir sur quelque chose que je connais, tout simplement. Donc, je suis parti à 18h, un vendredi soir, je suis parti à 18h, un mercredi soir, pardon, je suis parti à 18h en me disant je vais faire exactement la même chose que l'UTMB. Je pars à 18h et je vais partir pour une étape de 160 km parce que c'est ce que je connais. Et je sais que ça, je le gère bien parce que l'UTMB, je le gère plutôt pas mal. Je vais aller un peu moins vite qu'à l'UTMB, mais c'est quelque chose que je gère bien. Donc, je suis parti sur quelque chose que je connaissais. Déjà, ça me fait 170 km. Ça, c'est check, c'est fait, je sais. Et après, j'ai réadapté. Donc, ça m'a permis de découper cette première étape. Cette première étape qui part de Bagnoules, côté méditerranéen. Donc, il y a un inversement entre la courbe de niveau et le parcours. Donc, le parcours va de l'est à l'ouest, de droite à gauche et le profil, donc, la méditerranée à droite et là, on est en montagne. Dans l'idée, ça m'a permis de découper ma première étape, de voir ce que ça représentait et de voir le profil. Ça, ça a été basé sur, donc, j'ai défini ma première étape à Volker. Donc, Volker, c'est, comment dire, fonds romeux, à côté de fonds romeux. Donc, Volker, parce que c'est accessible en camion. Il faut savoir qu'avant Volker, donc là, on est à peu près au 160e kilomètre. Avant Volker, le dernier accès, c'est le 125e kilomètre. Donc, avant, je n'avais pas d'accès, 125e, 160. Entre les deux, je n'ai pas d'accès, donc je suis en montagne. Donc, j'étais parti sur cette étape-là. J'ai établi cette étape-là, qui était difficile, parce qu'il faut savoir, alors ça, c'est le canigou, ici, au centième kilomètre. Et c'est là que j'ai ma cheville cavrillée. Je me suis fait, alors pas une entorse, mais je me suis fait une bonne foulure au centième kilomètre. Bon, il ne m'en restait plus cuissant. Mais voilà, donc là, ça m'a permis d'établir tout ça en fonction des camping-cars, en fonction des arrêts et d'établir mes ravitaillements. Une fois que j'avais fait cette première étape, j'ai fait la même chose sur les autres. la première étape, vous voyez, de Banyuls à Bolquer, et après, j'ai établi mes étapes pour qu'elles soient le plus équitable possible pour le coup. Donc, la deuxième, va de Bolquer à Goulier et ainsi de suite. Donc là, j'ai pu établir mes dix portions. Ce qui m'a permis, moi, avec l'analyse de ces données, parce que j'ai pu avoir ces distances par rapport à cette nouvelle configuration de planification des étapes, d'avoir du coup directement avec l'analyse de ces données le dénivelé quotidien parce qu'une étape qui fait 80 kilomètres avec 4000 mètres de dénivelé et une étape qui fait la même distance mais avec 6000 mètres de dénivelé, on ne va pas mettre le même temps. Donc, c'est important aussi d'avoir ce ratio et du coup, moi, je vais rééquilibrer la distance dénivelé en fonction de la difficulté du terrain et donc, pour que ce soit le plus équitable en termes de durée d'effort. Ça, c'est un travail préalable mais c'est un travail préalable qui est important. Pourquoi ? Parce que ça permet de se projeter sur l'effort qu'on va avoir à faire et aussi d'avoir lors de l'événement, de l'objectif, toute cette programmation. Vous, si vous partez sur un projet sans rien avoir programmé, j'imagine que ça va être plus compliqué. Là, c'est exactement la même chose au niveau sportif. L'objectif, ça va vraiment être de tout programmer pour pouvoir atteindre son objectif et moi, ça me permet aussi, on va y venir après, de réajuster potentiellement après tout ça. La course en elle-même. Alors, quels étaient les objectifs ? L'objectif au niveau data, c'était de pouvoir remettre au fur et à mesure de l'avancée, comme je le disais tout à l'heure, les données parce que je n'avance pas forcément au rythme espéré. Donc, l'objectif, c'était de pouvoir réajuster et de se dire bon, la fin de première journée, je vais vous le dire ce qui s'est passé réellement. Il a fait très, très chaud cette première journée. En plus, le pyréné oriental, il n'y a pas beaucoup de végétation. Il a fait très chaud. Moi, je suis parti à 18 heures. Il devait faire 32, 33 degrés, donc c'est un peu chaud quand même déjà à 18 heures. Le lendemain, il a fait très chaud, donc j'ai fait une nuit blanche. Je n'étais pas tout seul. j'étais avec des sangliers, donc c'était plutôt sympa. Le lendemain, je me suis réveillé. Il a fait très chaud toute la journée. Dans le canigou, c'est aride, c'est rocheux. Si vous connaissez, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Déjà, j'ai la cheville qui part, mais en plus, il était vraiment très, très chaud. J'ai souffert sur tout le tour du canigou et je suis arrivé de l'autre côté. Je n'étais pas super en forme. J'étais un peu pâleau. J'étais un petit peu tremblotant. Je n'étais pas super en forme. Donc la décision, je suis arrivé à 18 heures à Pi, je crois, et j'ai préféré arrêter cette première étape. Sauf que là, on n'était qu'à 130 km. Je disais 125 tout à l'heure, c'était 130 km. Parce qu'après, si je continuais, il était 18 heures. Si je continuais, il fallait que j'aille vraiment jusqu'à fonds-rumeux. Et là, faire 30 km dans l'état où j'étais, j'arrivais à 4 à 5 heures du matin. Donc ça me faisait vraiment une étape trop, trop longue. Donc j'ai préféré arrêter, gérer ce temps. Ce qui m'a permis après de me réadapter et de recalculer les étapes d'après directement avec les données que moi, j'avais préenregistrées là-dessus. Ça me permet de me préparer mentalement sur le zoologic. Comme je le disais tout à l'heure, quand je fais un ravitaillement, j'ai toutes ces données, j'ai tout le plan, les plans, comme vous avez eu le plan de l'étape 1, j'avais toutes ces données. Donc ça me permettait vraiment de voir le dénivelé, de voir la distance, de me projeter sur la difficulté à venir jusqu'au prochain ravitaillement, jusqu'au prochain point d'assistance. Ça me permettait éventuellement de connaître mes lieux de pause, de me projeter sur mes lieux de pause. Comme je vous l'ai dit, pour la fin de cette première étape, je me suis arrêté au 130e kilomètre parce qu'en regardant tout ça, ça m'a permis de constater que si je continuais, il aurait fallu que j'aille jusqu'à Fouromeux. Fouromeux, 30 kilomètres plus loin, ça me faisait arriver à 4 heures du matin. Et là, clairement, c'était pas très sain. Donc j'ai préféré m'arrêter ici. Donc ajuster par rapport à ça. Et ça, à chaque étape, ça me permettait d'ajuster mon point de ravitaillement parce que je savais que la prochaine vallée était là, qu'il y avait-elle dénivelé et que ce serait le mieux. Ça me permet aussi de prévoir les ravitaillements parce qu'il y a des accès qui ne sont pas accessibles en camping-car, mais en voiture, qu'on a bien défini. Et du coup, de savoir que tel point, je vais avoir une assistance qui va me permettre de me donner de l'alimentation, des ravitaillements et autres. Donc ça me permet d'ajuster au niveau de ce que j'emmène avec moi et de partir avec le minimum de poids et du coup, d'être le plus performant possible. Donc là, on est vraiment dans l'analyse en temps réel des données qu'on a fait avec Bivouac. Une petite vidéo qui va partir. Donc là, vous voyez, déjà sur cette première, on a les différentes données qui sont pour moi importantes. Le nombre de kilomètres qui sont parcourus. Donc là, on est départ, donc il n'y en a pas. Il en reste 886 puisqu'il me reste tout ça à parcourir. Alors moi, déjà, dans quel état mental on est quand on est sur la plage de Bagnoules et qu'on sait qu'on part pour 900 kilomètres. Alors moi, j'avais un truc tout simple. Je me suis dit, bon, je pars pour un footing, parce que ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Je pars pour un footing 18h du soir, c'est sympa. Donc je suis parti pour mon footing. Bon, après, avec un arrière-pensée en me disant, bon, le footing va être un peu long, mais je pars pour mon footing quand même. Donc ça permet déjà de se dire, bon, je pars tranquille, je ne me prends pas la tête et tout, j'y vais serein. De toute façon, je suis préparé pour et puis là, ça ne va être que du plaisir. Mon objectif, il est de l'autre côté. Donc on a ces données. On a à droite les différents stops qu'on a identifiés. Donc j'en ai parlé. En bleu foncé, on va avoir ce qu'on a identifié. Vous pouvez le revoir un petit peu, les nuances de couleurs un petit peu, même si elles ne sont pas ici sur l'écran flagrante. Mais en fait, en foncé, on va avoir les points d'assistance accessibles avec le camping-car. Donc normalement, elles se trouvent vraiment dans les vallées. Donc les vallées, bien entendu, c'est les points bas puisque ça, c'est la courbe de niveau de toute la traversée des Pyrénées. Donc il y a quelques montées, il y a une soixantaine de montées. Donc en bas, on va être dans les vallées. Et en bleu clair, on va avoir les points accessibles au ravitaillement, en voiture ou à pied. Moi, j'ai estimé accessible ou potentiellement, je pourrais avoir quelqu'un pour venir me voir et me donner à manger. Donc là, tout ça était identifié et me permettait déjà de savoir à l'avance un peu tout ça. Donc, voilà un petit peu l'idée. Donc la vidéo, je vais essayer. Donc en fait, avec ce petit élément, vous voyez, on va vous faire une petite démo. Donc là, comme on disait à droite, ça va être vraiment les deux indices développés et qui sont pour moi importants pour mon avancée. Parce qu'après, quand je suis sur les sentiers, je suis tout seul ou alors accompagné, mais je veux dire, je n'ai pas d'assistance. Donc je suis assez serein de ce côté-là. Donc là, après, pour pouvoir me projeter au point de ravitaillement, je clique sur le clair ou le foncé pour savoir si jusqu'au prochain point où j'ai le camping-car, je vais avoir potentiellement un ou deux accès avec mon ravitaillement. Alors là, on est sur les points camping-car. Donc là, ça identifie tous les points qui sont accessible dans le camping-car. Donc déjà, ça me permet de visualiser ça. Assistance avec camping-car, voilà. Et là, on a tous les points. Donc ça me permet vraiment de me projeter là-dessus. Après, on va venir sur le jour 6. Donc là, on va pouvoir se projeter à la fin de mon étape. Les données, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc en fait, là, c'est juste un exemple. Donc là, on a estimé que j'avais fait 88 km la première journée. Et donc, sur cette première journée, il me reste... J'ai un écart de 35 km avec le réel, avec ce qui était projeté. Donc ça me permet de constater qu'après, il va falloir que je rééquilibre d'autant sur les prochaines étapes. Et l'étape du lendemain, ça me permet avec le profil d'estimer où est-ce que potentiellement le soir du jour d'après, je vais pouvoir m'arrêter dans telle vallée ou dans telle vallée. Donc ça me permet au fil du temps, au fil des jours, vraiment, de réajuster tout ça en fonction de ce que j'ai fait et de ce qu'il me reste à faire. Donc ça ne paraît pas forcément hyper... Enfin, ça peut paraître un peu futile, mais c'est hyper important parce qu'en termes de projection mentale et donc de réalisation du projet, ça va faire que l'épreuve va être réussie ou pas parce que sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait, ça permet de se mettre des objectifs. Et là, on est vraiment dans la prépa mentale, c'est-à-dire que ces objectifs, moi, je les décline en trois points. Il y a les objectifs à court terme, les objectifs à moyen terme et les objectifs à long terme. Pour un exemple, comme cette traversée des Pyrénées, l'objectif à long terme, c'est d'arriver en daïe, c'est de faire les 900 kilomètres. L'objectif à moyen terme, ça va être les points d'accès camping-car parce que c'est l'étape d'après que j'ai, c'est-à-dire que ça va être la nuit d'après, le point de repos, le point de sommeil, 3h30, 4h, mais c'est toujours ça de gagner d'après. Donc, ça me fait mon objectif à moyen terme, une journée d'effort. L'objectif à court terme, ça va être l'autre donnée, ça va être les points d'accès ravitaillement ou les points d'accès ravitaillement. Au col, au sommet, je sais que je vais avoir quelqu'un, ça me fait mon objectif à court terme, un objectif qui est accessible. Pourquoi accessible ? Parce que c'est le genre d'objectif que je peux faire entre guillemets n'importe quand. Parce que ça reste court par rapport à la dimension énorme de l'ensemble du projet parce que moi, je n'ai jamais fait ça avant. Donc, c'est vraiment hyper important dans la projection et après, on est vraiment sur une concentration sur soi tout au long de cet événement. Donc, cet outil permet vraiment de réajuster, de réadapter et de se projeter sur ces différents objectifs court, moyen et long terme. Donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Je vous mets juste une anecdote un petit peu rigolote, un petit peu rigolote, enfin, pas pour moi à l'époque. Mais en fait, ce qui a été le plus difficile pour justement dans l'aspect mental, ce qui a été le plus difficile sur cette traversée des Pyrénées, bon, ça n'a pas été l'avant, ça n'a été que du plaisir de préparer tout ça, ça a été génial. Pendant l'épreuve, courir en fait sur les sentiers, ça a été magnifique. Je n'ai même pas souffert parce que j'étais vraiment dans mon élément, j'étais en pleine montagne, au coucher, à l'élevé du soleil, sur des cols, enfin, vous ne pouvez même pas imaginer les images, c'est juste fabuleux. Et puis, en totale liberté parce que j'avais eu la chance d'avoir cette assistance à côté de moi, donc moi, j'avais juste une chose à faire, c'était d'avancer, mon assistance s'occupait de tout. Quand je dormais, c'était confort, c'est le moment rêvé. Bon, en moins de deux secondes et je vous jure, je me posais, je dormais. C'était vraiment direct. Si vous avez des problèmes de sommeil, je vous conseille de faire le GR10. Et enfin, parce qu'après, du coup, il y a quand même un peu d'insomnie. Mais voilà, c'était ça. Après, les moments de pause, c'était le confort, c'était relax. Par contre, le moment le plus difficile, ça a été vraiment entre le lever et le fait de repartir. Je ne m'y étais pas préparé, en fait. Pourtant, moi, j'avais vraiment une appréhension sur le sommeil, le manque de sommeil. Et je m'y étais préparé, comme je le disais tout à l'heure, avec des chercheurs, des navigateurs, des gens qui avaient fait cette expérience-là. Mais entre le moment où on se repose et le moment où on est en action, donc les deux moments que j'avais préparés, je n'avais pas préparé ce moment intermédiaire qui va durer 20 minutes entre le moment où je me réveille. Et là, ça a été un calvaire. Je me réveillais, mais ma femme, elle a pris une photo le premier jour pour mettre sur les réseaux sociaux. À partir du deuxième jour, elle a arrêté. Elle pensait qu'elle allait faire peur aux gens qui me suivaient parce que vraiment, c'était une catastrophe. Mais ce qui est fabuleux, c'est que quand on part sur ce genre de choses, on est comme ça dans un état déplorable le matin. On ne marche plus parce qu'on a les cuisses explosées de la veille. Et puis, on reprend sa foulée. Et puis, au bout de 5 minutes, 10 minutes, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est comme s'il ne se passait rien. Et moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup, beaucoup accompagné. Je me rappelle au niveau du lac Destin, donc après Cotteret, notamment, je sors du camping-car. Et là, j'avais une vingtaine de personnes qui m'attendaient à 4 heures du matin pour venir courir avec moi. C'était juste fabuleux. C'était un club local qui était venu. Et ça, ça a été constant. À part la première journée où j'ai couru tout seul, pendant la totalité, j'ai eu à peu près peut-être 500, 600 personnes à venir courir avec moi. Ça a été vraiment fabuleux. Et le côté un petit peu, un petit peu, comment dire, sadique de ma part, c'est que mon objectif dans les montées, c'était de les faire sauter. Alors, c'est méchant parce qu'ils venaient exprès pour m'accompagner. Et moi, en fait, c'était dans les montées, mais à tel point que même au bout de 700 kilomètres, en général, quand on arrivait en haut, il y en avait la moitié en moins avec moi. Alors qu'eux étaient frais. Mais le corps s'adapte tellement bien à l'effort qu'on en devient à devenir des... Je n'aime pas ce terme-là, mais à devenir des machines. Au niveau musculaire, au niveau mécanisme, on est vraiment très, très, très costaud. Et ça, c'était vraiment plaisant. Alors, c'était pas que sadique. Je les remercie énormément poussés aussi dans mes retranchements tout au long de l'épreuve. Donc, ça a été assez fabuleux de pouvoir partager ça avec eux et de vivre ça avec eux. Et je vais juste mettre aussi une autre anecdote de partage, parce que j'ai... Après, on va juste venir sur le débriefing qui est important, mais une autre anecdote qui est hyper importante pour moi sur ce type de projet, c'est que moi, je suis vraiment beaucoup sur le partage. Et là, en l'occurrence, ça a été vraiment fabuleux. On est arrivé... J'avais deux personnes avec moi. On est arrivés en Ariège sur un refuge. Et là, il y avait une douzaine de randonneurs retraités qui étaient là. Et le gars du refuge me dit, ah, vous avez faim ? Vous faites quoi ? On fait la traversée du record des Pyrénées, on est sur les bonnes bases et tout. Ah, vous avez faim ? Le gars, il est venu, il a apporté le coca, il a fait une omelette qu'il m'a apporté et tout ça. On a mangé ça à tablée. Autour de moi, j'avais 15-20 randonneurs retraités qui étaient là en train de me poser des questions. Alors, c'est les autres qui étaient avec moi qui répondaient parce que moi, je mangeais, j'essayais d'optimiser le temps. Et puis, quand je suis reparti, j'ai eu le droit à une haule là de tout le monde et ça, ça a été fabuleux. Ou un autre moment dans la descente vers, comment dire, vers, au niveau du pic du Midi, vers le Tourmalet où je descends et puis là, je suis à 3 heures du premier parking qui venait et puis j'ai une dame âgée aussi qui était là au milieu du santé qui me voit arriver. Ah, Eric Claverie ? Je dis, oui, c'est moi. Ah, je suis une organisatrice du 24 heures d'Albi. Une épreuve que j'avais fait juste avant. Ah, je suis une organisatrice du 24 heures d'Albi. Ah, bonjour. Je lui fais l'avis. Et puis, elle arrive, elle était avec son coca à la main. Ah, et puis, je t'ai apporté du coca. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as donné le coca. La personne était venue exprès en pleine montagne pour m'apporter un coca et ça, ça a été tout le long. Mais ça a été phénoménal. J'en ai la chair de poule rien d'en parler. Et ça, ça a vraiment été toute la richesse de l'événement, la richesse au niveau de ce que ça m'a apporté moi en termes de connaissances, en termes d'apport, en termes d'appréhension et de connaissances sur moi, sur le physique, sur les capacités humaines, mentales et tout ce qu'on pouvait y mettre derrière, mais aussi sur la richesse au niveau échange humain avec les partenaires, avec mon équipe, mais aussi avec toutes les personnes que je ne connaissais pas qui sont venues me voir sur le parcours et qui m'ont accompagné. Ça, ça a été juste vraiment fabuleux. Enfin, pas juste, ça a été vraiment formidable. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote sur le comment, ce que je tenais quand même à raconter. Donc là, après, les données, parce qu'on est aussi là pour ça, les données, à quoi elles m'ont servi ? Donc là, en fait, on a un debriefing de ce qui s'est passé sur le schéma de gauche. Donc, vous avez sur l'axe des ordonnées. Donc à gauche, le dénivelé positif et à droite, la distance et le nombre de jours. Et donc là, vous avez ce que j'ai fait quotidiennement. Donc la première journée, comme je vous ai dit, c'était une grosse journée que je voulais faire à 160. J'ai fait à 130 km. Donc elle est plus haute. Bon, la dernière journée, je sentais l'arrivée. J'étais un peu pressé d'arriver. Donc j'ai forcé pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc là, elle a été un peu plus longue. Donc le tracé rouge, c'est le nombre de kilomètres quotidiens que j'ai parcouru. Les courbes bleues, c'est le bleu clair, le bleu foncé, le dénivelé positif. Non, pardon, bleu clair, dénivelé positif, bleu foncé, le dénivelé négatif. Donc là, on a à peu près ce que j'ai fait quotidiennement. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la première journée, on est bien, on est frais, c'est le début. Toc, on est bien, donc on fait une belle distance et tout. La deuxième journée, on est un peu fatigué, mais on est encore, on surcompense un peu de la première journée, ça va bien, on arrive à faire une bonne distance, ce qu'on voit à peu près en termes de dénivelé distance. La troisième journée, on commence à être fatigué. La quatrième journée, c'est la pire. On a la fatigue physique, la fatigue physio et on a les cuisses explosées. Et puis, à partir de la cinquième journée, c'est fabuleux sur ce type d'épreuve multicotidien, c'est qu'à partir de la cinquième journée, le corps commence à s'adapter. Le mental aussi, on commence vraiment à être dans notre événement et le corps s'adapte à un point qu'au niveau de la fatigue, on s'adapte à ce manque de sommeil. Au niveau musculaire, on se renforce vraiment et on le voit clairement sur les courbes et c'est ça qui est intéressant justement avec cette analyse, même si je le savais consciemment, mais là, ça permet vraiment de mettre des choses dessus. On voit que ça remonte. On voit que ça remonte, donc on devient plus performant à partir du cinquième jour. C'est assez formidable et ça jusqu'à l'arrivée. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le 11 juillet, ça redescend. Effectivement, le 11 juillet, ça redescend. Pourquoi ? J'ai eu une chance fabuleuse pendant cette traversée des Pyrénées. J'ai eu du beau temps pendant neuf jours, ce qui est formidable. Au mois de juillet, dans les Pyrénées, il y a toujours des orages. Là, j'ai eu du beau temps tout le temps, sauf pendant trois heures après Gourette. Oui, l'ourcade d'art. Donc après Gourette, là, je me suis pris un orage de trois heures, sauf que pendant six jours, je n'ai pas eu d'orage sur un terrain facile, enfin facile, sec en tout cas, donc pas d'appréhension. J'y allais naturellement et puis, je n'ai pas switché dans ma tête à me dire, attention, toc, toc, vigilance, c'est mouillé, ça peut glisser. Sauf que là, j'ai glissé. J'ai chuté lourdement. Je me suis fait mal, très mal. J'ai même cru que ça allait être fini parce que j'ai frappé la tête très fort. Mais en fait, la tête, heureusement, les hanches avaient amorti, donc la tête n'a pas trop pris. J'ai quand même été sonné pendant quatre, cinq heures après, mais la hanche avait pris beaucoup. La hanche, le soir, j'avais une bosse comme ça au niveau de la hanche et là, ça m'a beaucoup, beaucoup handicapé pour la fin du parcours. C'est pour ça qu'on a cette courbe parce que cette journée-là, enfin la journée d'après, parce que ça s'est tombé le 10 juillet, je crois. La journée d'après, j'ai eu vraiment une très, très, très grosse douleur qui m'a beaucoup lésé sur les trois derniers jours, notamment. C'est pour ça qu'on a cette courbe-là. La courbe de droite est à peu près similaire. En fait, la courbe de droite, j'ai voulu la mettre. Pourquoi ? Parce que pour moi, elle est importante. En trail, on a coutume de dire que 100 mètres de dénivelé égale à 1 kilomètre en termes d'effort. 100 mètres de dénivelé égale à 1 kilomètre en termes de temps et fort. Donc là, j'ai fait un ratio où j'ai cumulé le nombre de kilomètres et le dénivelé divisé par 100 pour avoir une estimation kilométrique du dénivelé. Je ne sais pas si je suis clair. J'ai une réponse, merci. Donc voilà, ça permet. Alors, on retrouve à peu près là. il se trouve qu'on retrouve à peu près la même courbe, mais ça permet justement de voir qu'en termes d'effort, le 7 et 8e jour, le 11 et 12 juillet, ça a été un peu plus délicat. Pourquoi aussi ? Parce que j'ai eu cette douleur-là. Le 13 juillet est un peu plus long. Pourquoi il est un peu plus long ? Parce que je sentais l'arrivée. En fait, je suis arrivé le 14 juillet. Je suis arrivé à 3 heures du matin. Donc là, la journée a été très, très longue. Moi, l'objectif, comme je le disais, par rapport à la définition de mes étapes, quand est-ce que je voulais m'arrêter ? L'objectif était de s'arrêter dans une vallée, mais de m'arrêter entre 23 heures et 1 heure du matin. Disons, entre 22 heures et minuit et demi. Moi, c'était mon objectif pour dormir pendant une période de nuit où j'avance moins vite parce que j'y vois moins bien. Donc, je voulais m'arrêter là. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que ça va tomber dans le créneau horaire. La dernière journée, il me restait plus que 20 kilomètres. Donc là, j'ai fait une journée à 115 kilomètres alors que les autres faisaient 80, 90 kilomètres. La dernière journée, elle faisait 115 kilomètres dans le Pays Basque, ce qui n'est pas tout plat. Je vous propose d'aller monter la rune si vous voulez voir un peu ce que c'est. Et ça a été difficile. Et il y a l'aspect mental aussi qui fait que plus on se rapproche de la fin de son objectif et plus ça devient difficile. parce que ça devient difficile pour deux raisons parce que physiquement, c'est dur. Mais deuxièmement, ça a été tellement beau et tellement magique. En fait, cet instant qu'on a pu, c'est contradictoire, mais on souffre tellement. Pourtant, on souffre, mais on n'a plus envie que ça s'arrête. Tellement, c'est génial. Donc, tout ça pour expliquer que là, ça remonte sur la fin, mais que ça aurait pu continuer sur la dynamique du dixième jour. Et ça, donc, c'est une analyse qui est hyper importante. Et tout ça, donc, pour vous dire que, voilà, j'ai fait neuf jours et neuf heures. L'ancien record était dix jours, de douze jours et dix heures, pardon. Donc, j'ai gagné un quart du temps. C'est quand même pas mal. Donc, quatre kilomètres heures de moyenne, quatre kilomètres heures en comptant les temps de pause, les temps de sommeil. Donc, si on retranche tous les temps de pause, ça fait plus de cinq kilomètres heures. Donc, ça m'a étonné moi-même. Je ne pensais pas que ça ferait autant, mais c'est une grande satisfaction. Après, dans les bilans, c'est toujours important. Voilà, c'est au niveau des ravitaux, au niveau des temps de sommeil. Ça m'a permis effectivement de voir un petit peu la durée des temps de sommeil global. Donc, ça, ça a été pas mal intéressant. Le matériel utilisé ou pas utilisé. Donc, ça, c'est pas mal. Mais pourquoi faire ces bilans? L'objectif, c'est pour se projeter sur de nouveaux projets, justement. Et moi, personnellement, je ne compte pas m'arrêter là. Et mon objectif, donc, à terme, serait d'aller aux Etats-Unis en 2025 pour faire un sentier qui est assez mythique, complètement différent. Là, j'étais parti sur 900 kilomètres. Là-bas, il fait 4200 kilomètres. Ça s'appelle la Pacific Crest Trail. Vous avez le tracé, ça va du Mexique au Canada. Ça fait toute la Sierra Nevada sur l'Ouest américain. Et donc, là, il y a un paquet de boulot à faire en termes de données. Sandra, je vais la mettre à contribution. Et donc là, voilà, je le disais, c'est un profil qui fait 150 000 mètres de dénivelé, 150 kilomètres de dénivelé, 150 000 mètres. Voilà. Et là, le record est à, je me suis trompé, il est à 40 jours. Non, il est à 50 jours, pardon, il est à 50 jours. c'est ça. Il est à 50 jours. Clairement, 50 jours, ça fait comme moyenne, ça fait 80 kilomètres par jour avec 2500 mètres de dénivelé. Donc, je suis convaincu que c'est réalisable. Pourquoi ? Parce que j'ai fait en équivalence sur la traversée des Pyrénées, j'ai fait l'équivalent de 95 kilomètres par jour et 5500 mètres de dénivelé pendant 10 jours, pendant 9 jours et 9 heures. Donc, ça fait 15 kilomètres de moins et 2000 mètres de dénivelé de moins. Certes, pendant 50 jours au lieu de 10, mais je pense que c'est tout à fait réalisable et c'est un projet. effectivement, ce genre de projet, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gros budgets encore plus là-bas parce que c'est sur 2 mois qu'il y a toute une équipe qu'il y a beaucoup à faire. Donc, si vous cherchez des projets à soutenir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout de suite, maintenant ou après, si vous êtes timide. Oui ? Oui, bonjour. Merci et puis félicitations. Est-ce que vous avez relevé des données physiologiques ? L'énergie consommée sur le sommeil, etc. Est-ce que ça, vous les avez collectés et comment ça va vous servir après ? Alors là, sur cette épreuve-là, je ne l'ai pas fait sur les données physio-pures. Je le fais, mais sur d'autres épreuves, sur 24 heures notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avant et pendant. Sur 24 heures, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait 4e au champion du monde. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait record de France en 2019. Et là, avec mon entraîneur, je vais dans un institut à Toulouse avec un médecin où effectivement, en amont, on fait beaucoup, beaucoup de relevés de données physio sur tapis pour analyser la consommation énergétique justement et optimiser la vitesse de départ du 24 heures parce que là, on est sur des allures très, très constantes sur 24 heures. Sur un projet comme ça, c'est plus difficile parce que c'est plus au ressenti aussi. Mais sur un 24 heures, là, pour le coup, on est sur 24 heures. D'ailleurs, le record du monde a été battu ce week-end au championnat d'Europe. On est sur des épreuves qui sont très constantes et donc là, très constantes en termes de terrain puisque c'est tout plat et c'est en boucle. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le plus de distance possible. Donc là, on va vraiment analyser le ratio entre coûts énergétiques, vitesse, avec les... Enfin, moi, je ne suis pas médecin, mais avec toutes les données physio et tout ça au niveau du sang et tout ça qui vont nous permettre vraiment d'ajuster l'allure de départ, l'allure de départ qui va permettre d'aller d'être le plus constant sur l'épreuve et de faire la performance la meilleure. Ça, on le fait aussi pendant l'épreuve où là, justement, ces données-là, moi, je ne suis pas trop à courir... Enfin, ça me gêne un petit peu de courir au cardio, mais on analyse un autre domaine de données. Ça va être ne serait-ce que tous les temps de passage. Donc, ces données physio vont nous permettre d'établir une vitesse... Comment dire ? La vitesse théorique tout au long de l'épreuve puisque sur une épreuve de 24 heures, physiologiquement, au bout de 6, 8, mon entraîneur pourrait le dire mieux, il est docteur en physio, mais c'est lui qui fait toutes ses analyses, toutes ses recherches et toutes ses études. Mais ça permet, au bout de 7, 9 heures d'effort, on a toujours une dégradation musculaire qui s'opère. Donc, on a toujours une baisse de la vitesse. Naturellement, c'est obligatoire. Si on est constant, ça veut dire qu'on n'est limite pas parti assez vite puisque on arrive à gérer cette compensation. mais ces études qu'on fait en amont permettent d'avoir cette courbe de données et pendant l'épreuve, on fait cette analyse avec le chrono à chaque tour qui nous permet justement de faire un rapport entre l'un et l'autre et de voir tout ça. Moi, je ne le fais pas au niveau physio pur avec le cardio et tout ça parce que, voilà, ça fait 20 ans que je cours. Au début, je le faisais, maintenant, je ne le fais plus parce que je suis plus à la sensation. Néanmoins, mon entraîneur a fait des publications justement là-dessus sur ce qui s'appelle la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, c'est quelque chose que je fais tous les matins, un matin sur trois ou un matin sur deux avec le cardio pendant cinq minutes qui me permet d'avoir cette variabilité de la fréquence cardiaque. Qu'est-ce que c'est ? Pour faire court, en fait, quand on est en forme, notre cœur, il n'est pas régulier. Il ne faut pas qu'il soit régulier. S'il est régulier, notre cœur, c'est quand on n'est pas en forme, c'est physio, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'entre deux battements, il peut y avoir des millisecondes d'écart. Et plus cet écart type en fait entre la moyenne est grand et mieux c'est. Je ne sais pas si vous prenez, si vous comprenez. Et donc, ces données-là, nous, on les exploite et ça a vraiment un rapport très, 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 très proche entre l'état de forme ressenti et l'état de forme réel. Mais parfois, on peut être un peu perturbé par son état de forme ressenti. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'être en forme, mais parce que mentalement, voilà, on a une bonne nouvelle et pourtant, physiologiquement, on ne l'est pas. Donc ça, c'est des données qu'on exploite, qu'on exploite notamment pendant l'entraînement pour les phases de récupération, les phases de charge, de travail, ce genre de choses. Après, sur un truc comme les Pyrénées, on a mis en place quelque chose au niveau du sommeil où on essayait de faire justement un ratio entre eux. C'était plus sûr de ressenti parce que je n'avais pas le cardio, mais je l'ai mis une seule fois le cardio pour avoir des données. Mais où on faisait, avec les chercheurs notamment de Toulouse, on faisait le nombre d'heures de sommeil, quand est-ce que ça se trouvait et le ressenti fatigue le matin au réveil. Donc, il était souvent à 12 sur 10. Mais voilà, mais c'était plus sûr de ressenti. Je ne m'embêtais pas mettre le cardio. Je ne sais pas si je réponds. Mais sur d'autres épreuves, on l'utilise. Aviez-vous reconnu le parcours du GR10 avant votre course ? Thierry. Merci pour la question. Ben non, alors comme je l'évoquais, en fait, le GR10, ce n'était pas prévu. Moi, le projet, je l'avais prévu en juillet 2020. Donc, quoi que ce soit, coûte que coûte, enfin coûte que coûte. Ouais, non, enfin, moi, je l'avais prévu en juillet 2020. Il ne pouvait pas en être autrement parce que par rapport à ma programmation globale, c'était comme ça. Il est tombé, le Covid, il est tombé, le premier confinement. Donc, j'aurais dû le reconnaître au printemps 2020, sauf que moi, j'étais enfermé chez moi comme tout le monde. Donc, je me suis entraîné sur mon tapis roulant et sur mon entraîneur, comme je le disais. Donc non, je n'ai pas repéré le parcours. J'ai pu y aller juste à la sortie du confinement quatre jours. Donc, je suis allé dans l'Ariège parce qu'on m'a dit tu verras l'Ariège, c'est super dur et tout ça. Donc, j'ai voulu me rassurer en y allant. Mais je n'ai pas, je n'ai pas repéré le parcours en amont. Ça a été une belle découverte. Merci à vous.